Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour le troisième tuto pour débutants. Avant de commencer, n'oubliez pas de checker dans la description. En ce moment, il y a des réductions pour les coachings et sur les box HelloFresh. Donc, je vous mets directement la vidéo dans la description plutôt que vous embêtez plus que ça. Et on démarre tout de suite sur le golem. Donc, comment bien débuter sur le golem ? Donc, on va retrouver un petit peu la même base qu'on avait sur le dragon. Ça va être important d'avoir notre champion soutien. Donc, la dernière fois, on était parti sur Gorgorab. Je vais essayer de varier un petit peu. Je vais partir sur le garde reliquaire. Comme ça, c'est quelque chose d'assez low cost. C'est un champion rare. Donc, je vais mettre garde reliquaire. Ensuite, on a encore une fois le break défense. Donc là, vraiment, si possible, essayez de partir sur le break attaque. C'est très important d'avoir du break attaque sur le golem. Parce que la différence du dragon, c'est que le golem, quand il contre-attaque, il fait vraiment très très mal. Donc, c'est important d'avoir ce break défense-là. Ensuite, vous avez une nouvelle fois votre champion pour passer les vagues. Donc, la dernière fois, sur le dragon, on avait mis... On avait mis qui est ? J'avais mis Jumbo. Donc là, je vais partir sur autre chose. Je vais mettre, pourquoi pas, Magnard. Je vais mettre Magnard. Parce qu'on est de la bonne affinité. Donc, voilà. Essayez de faire en sorte que votre nuker soit quand même un minimum solide. Donc là, c'est un nuker PV. Ce n'est pas obligatoire. Vous pourrez rester sur votre starter. Ce n'est pas dérangeant. Attention avec le nuker. S'il a un peu trop de dégâts directs, vous avez plus de chances de vous faire contre-attaquer derrière par le golem. Vous pouvez, pourquoi pas, partir sur des champions capables de bloquer la réanimation. Donc, des nukers capables de bloquer la réanimation. On a, par exemple, Folie. C'est un légendaire. Je ne vais pas vous le montrer. Mais ça peut être très bien. Parce qu'en fait, si vous bloquez la réanimation des deux mobs à côté du golem, les contre-attaques feront toujours moins mal. Donc, vous pouvez partir, pourquoi pas, sur Folie. Le blocage de ras, c'est vraiment pas mal quand vous démarrez. Mais je vais essayer de faire sans, de vous montrer quelque chose de plus low cost. Et après, pour compléter le golem, une nouvelle fois, si vous voulez faire pas mal de dégâts et aller assez rapidement, vous pouvez mettre des poisons. Donc, au niveau des poisons, qu'est-ce qu'on a d'assez loco ? Je peux vous mettre un Venimage, par exemple. Donc, ça, c'est le Venimage dégâts. Donc, je n'ai pas forcément envie de le mettre. Je vais mettre plutôt le Venimage en régénération. Le régénération, ce n'est pas obligatoire. Avant de continuer, j'ai oublié une nouvelle fois de parler des stuff. Parce que si vous n'avez pas vu la vidéo sur le dragon, il faut quand même que je fasse un petit rappel. En fait, le champion soutien, lui, vous allez le mettre soit très rapide, soit assez tanky avec, pourquoi pas, des 7 immortels pour qu'il puisse rester en vie. Sur un golem, je vous recommande quand même qu'il soit pas mal tanky avec les 7 immortels. Parce que, comme je dis, le golem tape très fort et il faut vraiment que votre perso soutien soit capable de tenir le choc. Ensuite, vous avez le break défense, donc là, qui est chevalier serre. Il faut qu'il joue en premier ou en deuxième, soit avant le soutien, soit après, peu importe. Mais, tout simplement, pour permettre au reste de la team de porter plus de dégâts. Ensuite, le nuker, lui, il va lui falloir les 100% de taux crit, sauf cas particulier, comme des champions comme Kale, où sur leur attaque 2, ils ont 15% de chance de porter un coup critique en plus. Mais il va vraiment falloir, en fait, les 100% de chance de placer des coups critiques à chaque fois. Et ensuite, vous allez lui mettre du dégâts crit, de l'attaque. Si c'est un perso comme Magnard, lui, ses dégâts sont basés sur les PV, donc vous mettez des PV. Mais ça va être assez rare que vous en ayez en début de partie. Ensuite, on a le Poisonneur. Donc, le Poisonneur, ça va être très important qu'il ait 220 de précision, comme le Break Defense. Tout ce qui est debuff sur donjons, je vous recommande 220 très vite. Sur les étapes inférieures de la 20, ça demande moins. Mais quand vous farmez la 20, il va falloir ces 220-là. Donc, voilà. Ensuite, pour compléter, ce que je vous recommande le plus pour un Golem, ça va vraiment être d'avoir de l'augmentation de défense. Enfin, quelque chose qui va vous tenir beaucoup plus solide. Vous avez soit de l'augmentation de défense, soit de la protection d'alliés, comme par exemple Écrase Crane. Par contre, Écrase Crane, je ne suis pas très fan, parce qu'il a de la contre-attaque. Et la contre-attaque, ça fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Mais si vous n'avez que ça, vous pouvez partir là-dessus. Vous pouvez mettre, par exemple, des Jareg, qui ont des passifs quand même pas mal. Attention, son passif, normalement, il faut plutôt, si je ne dis pas de bêtises, Dekan Ali perd 20% de suit à une frappe. Normalement, il faut le mettre en... Je crois que c'est en dernier, si je ne dis pas de bêtises. Rappelez-le-moi, parce que j'ai un petit doute, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Jareg. Donc, quelque chose qui va vraiment apporter un soutien supplémentaire défensif. Vous avez à plus haut niveau des champions comme Lillitu. Mais voilà, je ne vais pas forcément vous présenter Lillitu. C'est assez peu probable que vous ayez une Lillitu en début de partie. Mais par exemple, sur son passif, elle permet de tout simplement prendre moins de dégâts. Des champions comme Ursuga. Mais voilà, sinon, vous partez vraiment sur de l'augmentation de défense. Il existe des rares avec de l'augmentation de défense. Il y a une barbare qui est capable de faire ça. J'ai oublié son nom. Mais allez regarder dans les rares, dans les barbares, il y a vraiment une rare capable de mettre de l'augmentation de défense. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je vais peut-être plutôt partir... Qu'est-ce que j'ai en low cost ? En rare, je pense que je n'ai pas grand-chose. Donc on va partir plutôt sur de l'épic. Donc j'ai décidé de partir sur arrière-garde parce qu'elle a de la protection d'alliés. En plus de ça, elle a du soin en plus. Donc on n'aura pas d'augmentation de défense, mais on aura quand même de quoi protéger les alliés. Donc ça évite de prendre des trop gros coups. En plus de ça, elle a une réduction d'attaque sur l'attaque 2. Donc si par exemple, vous n'avez pas de break-défense comme Chevalier Serre et que vous n'avez que Vierge Guerrière, au moins vous avez de quoi venir protéger votre team avec une arrière-garde. Il existe beaucoup de champions comme celle-ci. Donc je vais lancer une run. Logiquement, après je n'ai pas vérifié mes speed tune, mais logiquement ça devrait passer. Donc là, le break-défense est mis sur tout le monde. Derrière, on va faire des dégâts avec Magnar et tout ça. Donc bien sûr, vous n'allez peut-être pas tuer aussi vite parce que mon Magnar est stuffé un petit peu endgame. Par contre, le reste des champions, ça va à peu près. Si ce n'est peut-être Venimash qui a quand même un assez bon stuff. Mais vous allez voir, on devrait être très large normalement. Donc là, les vagues, il n'y a pas trop de soucis. Attention, la vague 2 sur l'étape 20, il y a du renvoi de dégâts. Donc votre nukeur risque de se mettre des gros coups. C'est pour ça qu'il faut vraiment un champion capable de venir réanimer à côté et de venir soigner. Donc là, on a Magnar, comme je le disais, vu qu'il a fait beaucoup de dégâts, il s'est tué tout seul. Donc là, on arrive sur le boss. Le break-attaque, le break-défense qui sont mis, très important. Les poisons qui commencent à être mis. Les dégâts sur poison, c'est vraiment pas mal pour le golem parce que c'est des dégâts indirects et ça évite de prendre la contre-attaque. Donc c'est mieux que des dégâts directs comme par exemple un garde royal où là, mon Magnar qui fait pas mal de dégâts, c'est un petit peu dangereux pour la contre-attaque. Si vous avez le blocage de réanimation, c'est juste parfait. Comme ça, si les champions sont font tuer par un blocage, ils ne reviendront plus en vie. Et quand le boss lance sa contre-attaque là, vous êtes sûr à 100% que vous n'allez pas prendre plus de dégâts. Parce que plus il y a de champions à côté de lui, plus vous prenez des dégâts, plus vous avez de chances d'être gelé. Donc c'est vraiment un plus d'avoir un blocage de réanimation quand vous démarrez. Donc là, tout se passe très bien. Il y a arrière-garde qui vient protéger la team. Vous avez les soins par garde reliquaire et par arrière-garde qui viennent vraiment continuer à garder la team en vie. Les poisons qui font le boulot, c'est vraiment les poisons qui vont venir faire les dégâts. Là, malheureusement, une nouvelle fois, Magnar a fait trop de dégâts. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention sur le golem. Il n'est pas si compliqué que ça à passer quand vous démarrez. Par contre, ce qui va être le plus dur, c'est d'avoir des bons temps sur le golem. Parce que quand vous faites des gros dégâts avec votre nuker, vous risquez de prendre la contre-attaque et forcément, ça ne devient pas très safe. Donc vous pouvez clairement le passer sans avoir beaucoup de dégâts. Ça va être très long. Ça veut dire sans nuker et par exemple, vraiment qu'avec des poisons. Vous allez mettre beaucoup de temps sur les vagues, mais derrière, vous êtes sûr de ne pas prendre de contre-attaque sur le boss et de le passer de manière safe. Donc là, on va arriver au bout du boss avec les poisons. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce tuto. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501